Qui a dit que Théaupo ne pouvait pas être surfé en foule ? Cet incroyable engin popularisé par l'air de Hamilton au début des années 2000. Certainement pas l'une des marques françaises, leader du marché en tout cas, qui a décidé de le prouver au monde entier en 2021 en organisant une séance photo avec quelques-uns des meilleurs riders du moment comme Clément Colma, mais aussi des athlètes au cours. Il faut anticiper le moment où on va tomber pour pas non plus se faire trop mal avec le foil. Donc c'est difficile de s'engager vraiment. Et puis il ne faut pas trop réfléchir à un moment donné. Si tu veux vraiment faire un tube, il faut y aller. C'est quelque chose qui n'a pas trop été fait pour le moment. On a vu zéro image dans un barrel en foil. L'image qu'on a eue de Matai la semaine dernière, c'était quand même la première. Voilà, c'est pas quelque chose qu'ils font tous les jours. Donc je pense qu'il y a aussi une notion un peu de position, comment on fait. C'est un autre ride que le surf. C'est pas genre, t'as ton ride dans l'eau, là, c'est comme si t'as un avion sous les pieds et puis t'essayes de le caler dans le tube, quoi. Incroyable, hein ? Ouais, j'ai fait une photo de mon autre. Pardon ! En fait, ce qui est bien avec le foil, c'est que comme t'es au-dessus de l'eau déjà levé, tu vois un peu la vague que tu veux prendre. Du coup, la dernière fois, je me suis lancé sur la vague et je vois qu'elle était nulle ou qu'elle fermée. Du coup, tu écartes, tu vois plus ce qui se passe d'en haut. Mais les désavantages, c'est que voilà, c'est coupant, c'est plus dangereux.